... Nora Béra, bonjour ! Vous êtes ancienne secrétaire d'Etat de Nicolas Sarkozy et après avoir longtemps milité chez les Républicains, vous venez de rejoindre la liste centriste que va mener Christophe Lagarde pour les élections européennes. Vous n'avez pas un peu l'impression de trahir vos anciens amis ? Parce que quand on regarde les réseaux sociaux, on a vu que vous vous êtes un peu fait assassiné. Écoutez, il y a une liberté d'expression dans le pays et les gens expriment ce qu'ils veulent. Moi, en tout cas, je suis constante sur mes valeurs. Je ne négocie pas avec mes valeurs. J'y suis fidèle, fidèle à ce que mes parents m'ont inculqué, fidèle à mes engagements, à mes idéaux aussi. Rejoindre la liste centriste, je ne vois pas où est le problème. Parce que quand les centristes rejoignent les listes des Républicains, ça paraît normal et quand une ex-LR rejoint une liste centriste, ça fait parler. Eh bien, écoutez, que les gens se distraient, c'est très bien. Dites-moi, Nora Béra, en quoi vous vous sentez aujourd'hui plus proche des centristes que des Républicains ? En fait, ce n'est pas une question d'être proche des centristes. C'est d'avoir envie de porter le projet pour l'Europe. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on a le droit de réclamer une Europe qui protège sans pour autant courir derrière le Front National, le Rassemblement National ? Ou est-ce qu'on a le droit d'être européen sans pour autant cautionner en tout cas le « en même temps » qui ne fonctionne pas ? Eh bien, moi, je crois que si. Il y a un espace politique pour les gens qui ne sont pas d'accord, effectivement, avec la dérive populiste qui est à l'œuvre aujourd'hui et puis ce bloc selon lequel il y aurait un chef, une tête sans que personne ne dépasse et qui combattrait les populistes. Il faut combattre les populistes, mais je ne crois pas à l'affrontement bloc contre bloc. Nora Béra, vous êtes proche de Nicolas Sarkozy. Vous avez quand même fait rentrer au gouvernement. Est-ce que vous lui en avez parlé de votre démarche, de votre décision ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Écoutez, je crois que Nicolas Sarkozy respecte, en tout cas, l'engagement politique, quel qu'il soit. Il est très respectueux de ça. Et à partir du moment où les gens s'engagent pour ce en quoi ils croient, eh bien, il ne peut que cautionner, en tout cas respecter et respecter. Voilà, accepter, ce n'est pas le mot, mais respecter. Bon, dites-moi Nora Béra, alors, quand on regarde les intentions de vote, les sondages, la liste UDI, pour l'instant, elle est créditée. Trois petits pourcents d'intentions de vote. Trois pourcents, ça ne suffit pas pour avoir des élus. Et donc, si ça se confirmait, malheureusement, vous ne retrouveriez pas un siège à l'Europe ? En effet, il faut faire au minimum 5% pour espérer rentrer dans le calcul de la proportionnelle. Mais le débat n'a pas commencé, en réalité. Aujourd'hui, le débat est complètement fictif. Il y a cette stratégie d'Emmanuel Macron qui consiste à dire, écoutez, votez pour moi, sinon c'est le chaos. Eh bien, je suis là pour incarner une alternative avec mes amis centristes pour porter un projet pour l'Europe. Alors, on peut, il peut exister, en effet, un vote pour l'Europe. C'est la liste portée par les Européens. Notre liste s'appelle les Européens. Ça veut dire que nous portons, effectivement, une ambition pour l'Europe, une Europe puissance, une Europe qui protège, une Europe qui s'engage pour l'environnement, une Europe qui fait évoluer ses institutions. Je crois que, de ce point de vue-là, aucune liste n'a cette ambition-là. J'observe aujourd'hui que Macron fait un casting, mais il n'a pas de projet. Nous, on a un projet et on rassemble une force politique qui croit, justement, dans la construction européenne. Nora Béra, de quel dossier vous aimeriez vous occuper si vous retrouvez un siège à l'Europe, puisque je rappelle que vous avez déjà été députée européenne, non pas dans le mandat qui se termine, mais dans le précédent ? J'ai deux passions. Il y a tout ce qui relève de la santé, bien sûr du vieillissement, c'était aussi un domaine d'expertise quand j'étais ministre, mais il y a aussi toute la coopération internationale. Il y a une vraie opportunité de créer des liens, des partenariats, par exemple, avec l'Afrique, qui permettraient justement de développer ce... enfin, en tout cas, de nourrir ce co-développement avec l'Afrique, ces taxes stratégiques qui seraient bons pour les Africains eux-mêmes et qui seraient bons aussi pour l'Europe, ce qui permettrait aussi de prévenir des flux migratoires dont les Européens se sentent un peu... pour lesquels ils se sentent un petit peu menacés. Donc, le commerce international, j'étais déjà dans cette commission où j'ai travaillé sur la réciprocité des marchés publics, les instruments de défense commerciales, et puis, évidemment, tout ce qui relève de la protection des Européens, des citoyens européens. Avant de nous quitter, deux petites questions. La première, vous êtes membre du conseil municipal, du conseil métropolitain et du conseil régional. Pendant un an, vous n'avez pas vu beaucoup. Est-ce que vous serez plus assidue à l'Europe si vous êtes élue ? Je serais assidue là où on a besoin de moi. Et on n'a pas besoin de... Je suis là. Il n'y a pas forcément les caméras. Je suis là auprès des citoyens pour les défendre, les accompagner et défendre leurs projets, en réalité. À la ville de Lyon, à la métropole et au conseil régional, vous siégez au sein du groupe LR et apparenté. Vous envisagez de rejoindre le groupe où siège défendrice, vos nouveaux amis ? Je n'ai pas adhéré à l'UDI. Je suis une femme... Mais vous n'êtes plus adhérante à LR non plus ? ...de droite humaniste. Et je suis bien telle que je suis. Aujourd'hui, je suis très à l'aise pour porter ce projet, car c'est la seule liste qu'il y a un projet pour l'Europe, en réalité. Entre, effectivement, l'absence de projet chez Emmanuel Macron et le repli chez les LR. Donc oui, je suis très à l'aise. D'ailleurs, en parlant des groupes politiques, je rappelle quand même que c'est un président de groupe qui me demande de rester solidaire de son groupe. Ah bon, alors, on aura parlé de l'Europe ce matin et vous nous aurez expliqué pourquoi vous êtes partis dans cette aventure avec Jean-Christophe Lagarde, Nora Pera. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. 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 Merci.